Salut à tous et bienvenue à Bienvenue dans Tueurs en Série Cette semaine vous retrouverez Arnaud pour un épisode spécial espion avec entre autres la série The American mais aussi Homeland dont la saison 8 vient de sortir sur Netflix Une très bonne série en n'en point douté mais qui mérite quand même son lot de critiques et de mise au point Parce que dans Homeland tout est bon pour faire marcher l'industrie guerrière des Etats-Unis quitte à se fabriquer de toutes pièces quelques ennemis au passage Et pour vous dire la série n'est autre que la préférée de Barack Obama Un choix qui peut vite nous faire froid dans le dos quand on sait que Homeland n'est souvent qu'une suite de caricatures grossières du grand méchant Daesh Éternel alibi de l'interventionnisme américain Nul doute que tout ceci a dû fortement plaire à notre bon Barack Barack le sympa, Barack le mec cool, Barack le prix Nobel de la paix Qui aura passé l'intégralité de ses deux mandats à faire la guerre et à bombarder le Moyen-Orient Cocasse ou révélateur, à vous de voir, ça mérite un décryptage et c'est pourquoi je vous laisse maintenant en compagnie d'Arnaud Bonjour, la dernière saison d'Homeland est diffusée sur Netflix Homeland, c'est les ricains au pays de Daesh Coménie avait établi sa hiérarchie du mal La France et l'Angleterre, entre autres, étaient des petits satans et les USA le grand satan Ça fait sourire, mais à y voir de plus près ou plus exactement, si on se place du côté iranien, c'est exactement la même chose Pour l'Amérique, la Russie c'est le petit diable et Daesh le grand Les prêches de Coménie sont pas plus ridicules que Colin Powell agitant sans précaution une petite fiole comme une preuve d'arme de destruction massive Stop, j'en ai ma dose, ai-je envie de dire ? Homeland est considéré souvent comme une série hyper réaliste D'ailleurs, Barack Obama, qui n'est pas ma marque préférée comme dirait Audiard Donc Barack a déclaré que Homeland était sa série favorite Je me suis demandé si la série lui semblait crédible parce qu'alors là, ça fait vraiment froid dans le dos Le président américain par intérim est un lâche qui par conséquent veut faire la guerre pour prouver sa virilité Les généraux ne pensent pas, non, ils appliquent des protocoles Les artilleurs font la guerre avec des joysticks derrière un écran et des chips On les montre ainsi, tu es nonchalamment des civils Ce sont les drones qui vont au casse-pipe C'est l'inverse de 24 heures chrono où l'on vante de manière un peu grotesque Les mérites de l'armée américaine et des agents de l'antiterrorisme Il faut dire que le vieux Jack Bauer dans les derniers 24 heures chrono fait un peu pitié On a tout le temps peur qu'il se fasse un labago dans les castagnes ou les poursuites Alors je n'imagine même pas la saison 10 qui sortira cette année Bref, revenons à Homeland Les deux personnages principaux, les voici Claire Danz dans le rôle de Carrie Mathison Et Mandy Patinkin dans le rôle de Saul Berenson Tous deux sont soucieux d'établir la paix, normal, c'est les héros Et ils sont courageux, eux Tous deux portent la misère du monde Et on lit sur leur visage cette souffrance Carrie a une petite touche supplémentaire Elle est bipolaire Pour ma part, je trouve qu'à la huitième saison, ces tremblements de lèvres de névrosé sont un peu agaçants Mais bon, il y a du rythme, de l'action On n'a pas, à 18 minutes et 38 minutes, juste avant la coupe de pub, des scènes de sexe gratuites pour faire vendre On ne nous fait pas la morale sur la grossophobie et la transphobie Bref, on est dans le monde réel, on y croirait Réaliste, mais avec des erreurs grossières On y voit dans la saison 2 Une alliance entre Al-Qaïda, qui est sunnite Et le Hezbollah, qui est un groupe islamo-nationaliste chiite Tout le monde sait que sunnite et chiite se vouent une haine féroce Encore plus féroce et plus forte que pour leurs ennemis communs, les occidentaux La série est souvent critiquée pour sa propagande islamophobe En même temps, c'est un peu normal, ce sont des Américains En France, la presse a bien accueilli la série, mais aux Etats-Unis, les journaux démocrates se sont déchaînés Le plus drôle est que les décorateurs, en taguant le mur d'une prison reconstituée ont profité de l'ignorance de l'alphabet arabe, de l'équipe de tournage, pour détourner des graffitis Au lieu de Allah et Grand, ils ont tagué Homeland est raciste, Homeland n'est pas une série, ou Homeland est une blague et elle ne le fait même pas rire Ce qui est intéressant d'Homeland, c'est qu'il montre la manière dont chaque camp construit fabrique son ennemi Parfois volontairement, mais le plus souvent par des erreurs Finalement diffusé l'année dernière sur Canal+, série, après deux ans d'attente La huitième saison de Homeland est à présent disponible sur Netflix Ce devrait être l'ultime saison, car la huitième est bien la dernière On se pose alors la question naturelle, y a-t-il une fin ? Eh bien oui, il y a une fin, une vraie, pas une queue de poisson, pas un événique du je t'embrouille Pourtant, à bien y réfléchir, il y a tout pour faire une suite Homeland a reçu plus de 50 récompenses Sur Halo Ciné, la série est notée 4,3 étoiles sur 5 par 18 000 internautes français Pour moi, c'est vraiment bien, mais c'est un petit 4 Autre série pour ce spécial espion, c'est The American, ce prime vidéo J'ai vraiment, mais alors vraiment beaucoup aimé cette série Le cas d'ordre général, c'est l'Amérique de Reagan en 1984 Et cette fois, ce sont des espions russes qui vivent là-bas en mission d'infiltration Je devrais dire un couple d'espions Puisque leur mission les a conduits à se marier et même à avoir des enfants Le temps faisant son œuvre, ils s'aiment Mais au départ, leur vie maritale est professionnelle Tout aussi professionnelle sont leurs aventures sentimentales Avec des personnages clés pour leur soutirer des informations sensibles Ils changent d'apparence pour leurs amants et leurs maîtresses Ils le font très bien d'ailleurs Ils ont une activité professionnelle bidon En guise de couverture, leurs enfants font du baseball Et ont une éducation religieuse alors qu'ils sont fortement anti-chloricaux Ils mangent américain, ils boivent américain, ils dansent américain, ils s'habillent américain Ils adoptent tous les codes américains alors qu'ils combattent ce pays Chez eux, tout est faux Ce sont des usurpateurs, mais pas leurs enfants qui ignorent tout Des activités de leurs parents Élevés au grain américain, leurs enfants sont américains Et c'est bien normal puisqu'ils y sont nés La très grande force du scénario est de montrer comment la culture fait l'homme Autant que l'inverse Ces espions russes ont donc des enfants américains Le plus dingue est que l'on se prend à aimer des traîtres Des traîtres, certainement pour les téléspectateurs américains Ils vivent à l'américaine car ce sont des infiltrés Mais ce sont peut-être des patriotes qui restent fidèles à leurs convictions Même s'ils savent que ce n'est pas l'opulence en URSS Alors des patriotes ou des communistes ? Le charnel ou l'idéologie ? C'est toute la question qui est traitée L'amour c'est irrationnel, des idées ça se compare En tout cas, ces agents ont une foi inébranlable pour rester russe dans ce contexte là Et là, on comprend que les espions infiltrés vivent dans la schizophrénie Et c'est bien cela qui est passionnant On comprend l'intensité de la compétition entre les deux puissances du moment Elle est présente partout Ce couple russe se demande pourquoi ils manquent de tout dans leur pays Alors que les américains ont tout Pourquoi la contrainte est nécessaire chez eux pour faire avancer les gens ? Ces espions ont pleinement conscience que le système communiste est bâti sur le mensonge Mais ils y restent fidèles Alors oui, ce sont des patriotes Sans tuer le scénario, on peut dire que ce couple que l'amour du pays uni Va être confronté à une source de discorde, la perestroïka Les femmes ont une relation plus charnelle avec la Terre Avec laquelle elles restent plus fidèles Les espions russes ne sont pas caricaturés Le scénario est fort, la musique est bonne Pour moi, cela mérite 5 étoiles Je poursuivrai ce volet espion avec le formidable Bureau des Légendes Et d'autres séries A bientôt